Yo tout le monde c'est Bayerotard et aujourd'hui on se retrouve pour le boxing numéro 3 sur ma chaîne youtube et donc comme vous pouvez le voir en premier plan ça sera le boxing du Blue Yeti et en même temps du filtre anti-top que moi je vais essayer de prendre donc j'en ai pris un quand même assez cher mais bon vaut mieux qu'on en ait un bon dès le début et que ça tienne bien donc franchement c'est une étape du setup que j'attends beaucoup pas autant que la dernière étape qui sera le PC mais franchement là quand j'ai reçu le colis ça m'a fait vraiment super plaisir donc c'est le Blue Yeti donc le microphone avant j'utilisais un vieux microphone si vous voulez c'était un ancien casque micro Logitech sauf que le le micro marchait mais le casque non plus donc je le tenais comme ça vite fait je lui avais déjà mon setup et donc voilà j'ai décidé de prendre un Blue Yeti parce que beaucoup de gens me l'ont recommandé et que j'ai regardé plein de d'avis etc et franchement j'ai trouvé que j'étais super bien noté le design franchement il est super cool etc etc donc je l'ai commandé chez Amazon le petit plus aussi pourquoi je l'ai acheté parce qu'il y avait une promo il coûtait 100 euros au lieu de 140 donc franchement je n'ai pu que sauter sur l'occasion et l'acheter donc écoutez je vais pas en dire plus c'est parti pour le déballage et on va regarder un peu son aspect donc j'avais déjà enlevé du carton parce que... donc là vous pouvez voir la boîte donc ici il y a la face avec Blue Yeti ici on a des petits pictogrammes attendez je vais arrêter si ça fait le focus en clair à gauche toute cette lignée ça vous affiche les modes de capture du son et ensuite il y a plein de trucs on verra de toute façon après ici là on a on a le Blue Yeti de façade avec avec les explications des boutons des endroits spécifiques et tout ici bon on a des... je sais pas trop ce que c'est je crois que c'est des informations en anglais et d'autres langues ici on retourne à la face avant ici on a la fiche avec le Mac et en dessous donc je sais pas ce qu'il y a donc écoutez c'est parti donc ici là il y a une languette on enlève là aussi ouais de toute façon c'est un peu évident euh... voilà ça c'est comme ça je pense que ça se tire ça peut pas se tirer on va éviter de le faire un peu de boucher on va éviter de le faire un peu de boucher voilà c'est pas comme ça c'est pas comme ça euh... je sais pas le truc c'est que j'ai pas envie de liker la boîte j'ai vu qu'il y avait une autre ouverture ici donc on va tenter par là à chaque fois moi je galère pour déballer un truc c'était un truc de chouf ah ouais voilà c'était pas le dessus voilà donc la boîte je vais les mettre là c'est que je lui dirai tout le moment voilà euh... donc c'est comme ça donc là ici il y a un petit bout de scotch bien sûr mon couteau je vais le faire en mode je fais ce que j'ai sous la main voilà oula donc là vous pouvez voir ça se trouve comme ça euh... donc là on a euh... le câble donc je vais vous le déballer pour voir à peu près comment il est c'est bien parce qu'il y a un ordre derrière je ne vais pas avec un zip enfin un zip mais hein vous m'avez compris donc euh... il est assez long donc là c'est le début et bon enfin vous voyez quand même si je reviens à la boîte je peux l'étendre comme ça voilà il est vraiment très bien donc ça je vais le mettre de côté donc ouais c'est bien parce qu'il marche sur un usb il n'y a pas de il n'y a pas de prise jack c'est pas compliqué comme moi les casques micro après je dis pas que tous les casques micro sont bons c'est comme ça il y a des usb aussi donc là ça s'enlève via la notice que je ne vais pas dire euh... donc dans l'emballage le voici il est vraiment magnifique euh... il y a des... des petites billes c'est pas compliqué j'ai compris à quoi ça servait ça donc le voilà je vais vous l'enlever tout doucement comme ceci un peu plus j'lui un peu de l'emballage donc voilà comment il se présente euh... hop hop donc euh... ça s'enlève comme ça je pense je vais voir le voilà donc il est tout froid ça fait du bien euh... donc il est déplié comme ça donc voilà ça se fait comme ça je pense voilà nickel le design est franchement super beau moi j'aime beaucoup il est vraiment lourd franchement je ne pourrais pas le dire mais il fait 5 kg voire plus euh... je dis qu'il y a des conneries peut-être qu'il fait moins mais pour moi c'est à peu près ça franchement il est... il ne pourra pas tomber je pense donc ouais sinon par rapport à l'écran euh... écoutez il prend un peu de place mais bon ça va quand même après il faut que j'y aille euh... ça ok bon on va éviter de refaire je ne sais pas à quoi ça sert c'est n'importe quoi ça c'est peut-être pour le serrage ouais c'est pour le serrer donc on va la rapprocher je dois maintenir en l'air euh... donc ici on a le... la scene blue là on a un bouton j'espère que ça va focus non ça n'a pas à peu près j'essaie de le faire normalement voilà donc ici on a le bouton mute donc vous avez juste à cliquer là je pense que ça... ça mute euh... et cliquez pas dans appuyer euh... ici on a le bouton volume donc ça si je ne me trompe pas je sais pas le bouton volume franchement je crois que c'est quand on met le casque à l'arrière là ici euh... c'est pour entendre de nouveau amplifier mais je ne suis pas sûr du tout franchement je ne suis pas sûr du tout donc euh... ici c'est bon on a fait la face avant la face arrière donc ici on a le bouton gain donc je vais le laisser au minimum on m'a dit parce que si on le met au maximum ça va capturer tous les bruits ambiants c'est... je ne sais pas trop parce qu'il y a mon pc actuel il fait beaucoup de bruit donc euh... je vais le laisser comme ça et au niveau d'ici je vais le mettre alors ici si je ne me trompe pas c'est en... euh... c'est en interview c'est à dire que ça va capturer de... de ce côté et du côté arrière pour qu'on entende les deux personnes euh... ici là ça ça capture mince je ne me trompe pas le... bon bref ici ça c'est pour le... ça capture en fait tout euh... tout autour donc ça... ça utilise le contour totalement du... du micro ici putain c'est galère pour... voilà ici euh... c'est juste pour prendre devant donc ça je vais... c'est ce que je vais mettre et euh... ici là le dernier bon j'ai... vous voyez quoi le dernier c'est pas euh... je sais pas quoi ça veut dire je crois que c'est euh... pour prendre euh... non je sais pas franchement je vais pas pouvoir vous le dire euh... je vous le dirai peut-être après si je... sur la boîte donc écoutez c'est à peu près tout pour le unboxing euh... 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 donc franchement c'est... il est superbe ce micro je... je n'attendais pas mieux euh... au niveau du euh... d'ici... c'est abusé comme c'est magnifique franchement donc ouais ça c'est le serrage écoutez on va le mettre de côté on va passer tout de suite à euh... ça donc ça en fait c'est un... ça si vous connaissez pas c'est un anti-pop euh... ça sert à... si vous voulez euh... ce type de micro euh... le Blueity par exemple euh... ça va vraiment capturer tous les bruits et euh... dont euh... les bruits venant de la bouche qui sont en plus et qui euh... qui euh... qui sont pas prévus avec le micro c'est à dire quand vous allez parler ça va parfois euh... euh... recracher des bouts des... de la salive sur le micro et si vous voulez ça peut faire des euh... on va dire des bruits perturbants donc ça ça va tout simplement l'empêcher donc ça se présente comme ça euh... donc voilà il est assez long franchement vous... vous pouvez l'approcher je pense euh... très facilement à une surface euh... donc il est pivotable comme ça ah non c'est juste que ça se dévisse en fait ok bon ça euh... c'est dépendu avec c'est pour le... si vous voulez le mettre par exemple sur un... sur un support vous pouvez le mettre avec et donc en fait si vous voulez je vais mettre le micro ici et je vais le mettre devant ça va empêcher les euh... les pop de salive de... d'arriver sur le micro et simplement d'empêcher ses bruits euh... euh... ben... tout simplement qu'il perturbe moi en l'avance donc par contre ça il faut bien le serrer parce que ça a tendance à tomber voilà donc écoutez je vais je vais essayer de l'installer tout ça et donc euh... voilà donc écoutez euh... c'est à peu près tout enfin franchement euh... c'était quand même assez long mais euh... c'est que j'ai pas trop quoi dire en même temps il est vraiment super comme micro je vous conseille fortement si vous voulez commencer euh... youtube euh... sérieusement et tout euh... faut pas l'acheter comme ça pour euh... juste pour aller sur skype hein je pense que c'est vraiment une euh... euh... ça euh... je pense que je l'installer en dessous bon je pense que vous avez compris comment ça marche et donc voilà les gens j'espère que cette vidéo vous aura plu hein euh... la qualité sonore va arriver très très bientôt du coup dès la prochaine vidéo si j'arriverai à tout installer comme il faut et donc voilà donc salut tout le monde euh... on se retrouve pour la prochaine vidéo allez bye